C'est comment de recevoir tout l'amour du public montréalais pour l'équipe au complet ? Je crois que c'est un moment super important pour tout le monde parce que évidemment avec l'histoire du Stade Olympique et les départs de presque deux mois en camp d'entraînement à l'étranger, c'est important pour nos joueurs, pour tout le club en général, mais surtout pour les joueurs de sentir qu'il y a l'affection des fans. Et revenir ici avant de bientôt pouvoir jouer au Stade Saputo, je crois que c'est important d'avoir une petite piqûre de rappel de tous les gens qui apprécient ce club et nos joueurs qui attendent avec la patience de pouvoir fouler la pelouse du Stade Saputo, donc ça fait toujours plaisir de revenir. Est-ce que vous êtes surpris de l'amour que vous avez reçu ce soir, de la dose que les fans ont venu ? Surpris non, parce que c'est quand même la cinquième saison et évidemment avec le Covid c'est un petit peu différent. On pouvait organiser une soirée pareille, mais on sait que nos fans sont toujours proches de l'équipe, dans les bons et dans les mauvais moments, ce qui est encore plus important. C'est vrai qu'il y a un engouement depuis, on va dire, 24 derniers mois qui est encore un peu plus intense et c'est important pour nous de sentir cet accueil. Est-ce qu'avec ce chiffre de réponse aux autres, je pense que ça s'approchonne que vous allez dans la bonne direction ? Est-ce que vous mettez en place comme des supporters ? Je l'espère. J'espère surtout que les gens, les supporters, les fans comprennent, les médias comprennent ce qu'on veut faire. C'est vrai que ce n'est pas toujours évident, même à ma place, parce qu'après la superbe saison 2022, il y a eu beaucoup d'intérêt pour nos joueurs. Et oui, c'est un des projets du club, c'est aussi de développer et de vendre pour donner la chance aux joueurs d'atteindre le haut niveau. Mais le premier projet du club est de faire des résultats. Donc, mais c'est lié, quand tu fais des résultats, tu as de l'intérêt pour tes joueurs. Et voilà, maintenant, je crois que c'est important surtout que nos fans comprennent qu'on veut donner des émotions, on veut que Montréal soit respectée dans la MLS et reconquérir, aller en CONCACAF, c'est aussi important pour nous. Mais d'avoir une identité de jeu, puisque tout doucement, cette année-ci, on voit qu'on a ça sur le terrain et on a perdu un petit peu les derniers mois, c'est vrai. Mais voilà, donc tout est lié ensemble au fait. Plus que vous en parlez, vous en dites juste, est-ce que vous êtes satisfait de ce que vous avez vu jusqu'à présent ? On n'a pas encore peut-être vu le style de jeu de possession qu'on a vu l'année dernière à l'année, que vous voulez voir peut-être plus. Est-ce que ça vous inquiète ou c'est juste normal dans les circonstances du début de saison à l'époque ? Moi, personnellement, je n'ai jamais déclaré de voir un jeu de possession. Je veux avoir un beau jeu et je crois qu'on a vu par moments des très belles séquences. L'important, c'est d'être efficace. Tu peux avoir le ballon tout le temps. L'année dernière, parfois, on a fait, même les années avant, beaucoup de possession de balles et tu perdais le match. Donc, je crois qu'il faut être un peu tueur. Ce qu'on n'a pas été le dernier match ou on n'a pas été bon dans le match en général, mais on aurait pu marquer des buts et revenir de DC avec des points. Peut-être pas mérité, mais on aurait pu. Mais non, je ne suis pas du tout inquiet. J'ai vu des bonnes séquences. Et comme je le disais, quand tu commences tous ces matchs sur la route, ce n'est jamais évident. On aurait pu, on aurait dû avoir trois points supplémentaires au match de Chicago. On aurait eu dix points. Mais avec DC, on peut refaire le monde. Mais c'est sûr que la frustration est surtout au Chicago par le match de DC. Vous avez parlé pendant le panel du potentiel de cette équipe. C'est possible de répéter un peu l'objectif. Qu'est-ce que serait une saison idéale pour le CR Montréal ? Identité de jeu. Donner du plaisir à nos fans. Les émotions. Le sport, c'est pour donner des émotions. Et évidemment, les résultats. Donc l'année dernière, on est sortis du portrait des séries. Même à la limite, quand nous avions terminé notre saison, nous étions encore dans les séries. Parce que c'est quand le penalty de Red Bull, c'était à la fin de notre match. Donc quand nous, on avait fini nos minutes, on était dans les séries. Mais est-ce qu'on méritait de se qualifier ? Peut-être pas. Sous l'entièreté de la saison. Mais ici, on veut faire partie de ça. Comme je l'ai dit dans le panel, on a mis deux ans pour construire l'équipe 2022. Ça prend du temps de reconstruire. On a eu le staff qui est parti aussi. Donc c'est pas des alibis, c'est la réalité. Et nous aussi, avec nos moyens, on essaie de donner la chance aux jeunes. On a vu encore le jeune Alessandro Bielo qui est là maintenant devant les fans. Je crois que c'est un beau geste, mais il le mérite. C'est pas son nom qui lui a fait avoir un contrat. Ce sont les qualités. Et nos jeunes, il y a beaucoup de jeunes aussi qui attendent, qui poussent derrière. Et c'est à nous de faire la place aussi à ceux qui méritent. Mais évidemment, il faut travailler. Et puis l'entraîneur fera la meilleure chose pour faire les meilleurs résultats possibles. Ce n'est pas de la chance. Je crois que c'est eux aussi d'accepter le projet. Joseph Martinez, il avait des autres propositions aussi. Donc je crois que c'est un ensemble de choses. C'est quelqu'un qui a voulu absolument rester dans la MLS. Évidemment, il y a son fils aussi qui est en Floride. Il ne voulait pas s'écarter trop loin. Mais après, tu dois lui vendre un projet sportif. Et je dois dire, depuis son arrivée, c'est un exemple en dehors et sur le terrain. Vraiment, il prend tous les jeunes par la main. Il est moins jeune aussi. Il n'y a aucune frustration s'il est sur le banc. Et c'est ça qu'on veut. On veut un groupe. Et c'est un groupe. C'est un sport d'équipe. Si tu veux être individuel, fais du tennis. Ici, c'est un sport d'équipe. Et nous, on veut vraiment qu'à la fin, tout le monde soit heureux. Évidemment, tu as toujours des déceptions. Mais je répète, c'est à la fin de la saison qu'on veut voir. Comme le coach le dit, moi et moi aussi, je veux voir des joueurs qui s'amusent. Et quand tu t'amuses, comme la saison 2022, souvent, tu as des résultats qui suivent. Il y a des projets de jeu que les joueurs doivent acheter. D'abord, il n'a pas joué du coup jusqu'à présent. Peut-être qu'il aurait pu mériter des minutes pour défendre ce match nul dans les matchs. Est-ce que vous sentez qu'il adapte toujours au projet de jeu ? Et heureusement, ils sont en jeu cette saison et acceptent ça ? Regardez Victor, même avec ce qui s'est passé en fin de saison par rapport au bilan. Victor a toujours été positif dans le vestiaire. Et c'est un leader. Après, pour tout ce qui est minutes de jeu, c'est à la personne suivante qu'il faut poser. C'est au coach, ce n'est pas à moi. Mais Victor, comme je viens de dire des belles paroles pour Joseph Martinez, c'est aussi ça. C'est le garçon qui se donne tous les jours à l'entraînement à fond. Après, il y a une personne et un staff qui décident pour le faire jouer ou pas. Mais moi, c'est important que tant qu'il est ici et qu'il est content d'être ici, c'est de donner le maximum. Après, je pense qu'il a aidé aussi au développement de plusieurs joueurs, de Saliba, de Kone, de Mathieu Choinière qui se développe dans le milieu de terrain. C'est aussi grâce à une présence comme Victor Wanyama qui joue ou qui ne joue pas. Ça fait partie du quotidien tous les jours de s'améliorer. Ces jeunes apprennent beaucoup de lui. Merci beaucoup Olivier. Merci. C'est l'entreprise des fans aujourd'hui à cet événement de présentation. Absolument incroyable. C'est ma deuxième année en tant que président. On l'avait vécu l'année passée. Mais cette année, il y a quelque chose de spécial. Une grande appréciation pour notre club. Donc, ça m'amène beaucoup d'énergie personnellement. Un peu d'excitation pour le 13 avril. Je m'imagine après cette soirée-là, après avoir un peu délivré la première fois. Oui, sentir nos partisans. Mais ça va être la réalité dorénavant pour nous de commencer plusieurs matchs à l'étranger. Il nous reste un gros match contre Seattle avant de pouvoir rentrer à la maison. Mais vous voyez, ça a été un bon avant-goût pour les joueurs. Je suis sûr qu'ils vont donner tout l'effort possible à Seattle pour ensuite rentrer à la maison finalement le 13 avril. Vous n'avez pas une enveloppe à part. Qu'est-ce qu'ils font pour l'année unique en Grèce ? Mais nous, c'est notre culture. C'est sûr, notre langue, le français, toute notre origine, notre diversité. On est différents. Notre stade est unique et très intime. Donc, c'est ça qui nous rend différents. Êtes-vous sur la Ligue des Champions ? Oui. Vous parlez de la communication des champions. Actuellement, il y a le stade qui n'est pas disponible. Est-ce que vous êtes déjà en discussion pour un autre stade ou est-ce que vous envisagez déjà une solution, un plan B ? C'est sûr, ça sera un beau problème. Oui, on envisage. L'équipe cherche des plans de contingence justement pour ça. Mais l'objectif est clair, retourner dans la Ligue des Champions. Tu as vu une énorme liste de partenaires. Tu as mentionné aussi l'appui du Québec Inc. Est-ce que tu sens que les choses changent pour l'organisation ? Comment elle est perçue à l'échelle du Québec ? Je pense que oui. Notre marque rayonne beaucoup. On est connecté avec nos couleurs, notre histoire. Je pense que les partenaires apprécient cela. Mais avant tout, chaque partenaire, chaque proposition qu'on fait avec des partenaires, elle est vraiment unique à chaque partenaire qui veut mettre en lumière ses propres valeurs et qui veut atteindre certains objectifs. Et on trouve un alignement entre nous. Mais c'est sûr que notre côté communautaire, notre côté développement, nos racines très profondes avec le Québec et Montréal depuis 30 ans, c'est sûr que ça nous aide aussi avec la communauté d'affaires au Québec. Est-ce que ça va être la nouvelle normalité de commencer la saison avec six matchs à l'étranger comme ça, dans le contexte où le fête d'Olympique n'est pas disponible ? Est-ce qu'on doit s'habituer à voir le chef Montréal commencer saison très tard à la maison ? Oui, ça aurait pu être sept, quand on y pense, avec la pause internationale. Donc oui, absolument, il va falloir s'y habituer pour les prochaines années. Notre domicile, le stade Saputo, ne peut pas être prêt avant peut-être la première ou la deuxième semaine d'avril. Donc oui, c'est la réalité qu'on va devoir vivre et qu'on va devoir affronter. On le fait de très bonne manière présentement. On a de très bons résultats à l'étranger. Ce n'est pas facile de gagner à l'étranger à l'MLS, tout le monde le sait. Mais ça nous unit et ça nous donne juste le goût de pouvoir rentrer à la maison. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se trame, peut-être, pour faire des rénovations au stade qui pourraient permettre de raccourcir cette période à l'étranger pour le début de saison, dans le temps court ou moyen terme ? Au stade Saputo ? Oui. Non. De toute façon, même si on voudrait mettre le meilleur système possible pour hiverniser ou réchauffer le stade, le gazon ne peut pas pousser au mois de février ou au mois de mars à Montréal. C'est très, très difficile. Donc, il va falloir commencer la saison à l'étranger. Le revenu au budget, on est un peu parfois surpris d'entendre que le chef Moral est dans le rouge. C'est peut-être faux, je te laisse me corriger. Est-ce que tu peux nous clarifier un petit peu la situation ? Parce qu'on a l'impression, avec les ventes de joueurs, la billetterie, que ça va bien et que c'est dans le vert. Mais parfois, on a d'autres informations. Non, on s'en va dans la bonne direction. C'est tout ça que je peux dire. Oui, il y a certains revenus qui augmentent. C'est vrai, mais les dépenses aussi. Les dépenses, que ce soit des voyagements. Maintenant, l'équipe voyage tout le temps en avion analysé depuis la pandémie. Il y a aussi tous les coûts qui viennent avec les déplacements, que ce soit les hôtels ou la nourriture, qui ont augmenté. Et non, de façon générale, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on s'en va dans la bonne direction. On est très contents avec les sources de revenus, que ce soit la billetterie ou avec nos partenariats. On a encore du chemin à faire, mais on s'en va dans la bonne direction. Merci à tout le monde. Merci à tout le monde. Donc, vous avez reçu l'une des meilleures ovation du groupe. Comment vous sentez ? Vous commencez la saison sur la route. Comment vous sentez que vous avez reçu ce type de l'amour ? Oui, c'est énorme. Nous avons missé les fans beaucoup. Nous sommes tentés de jouer sur la route, mais nous avons encore une autre game. Il y a des 3 points sur la ligne. Je ne crois pas que personne n'a pas voulu nous commencer par la façon dont nous l'avons. Donc, je veux continuer à prouver ces doubters, vous savez, et nous sommes très heureux de retourner la semaine prochaine. Est-ce que c'est le closest que vous avez fait pour être un rockstar ? Oui, je dirais, except que ceux qui ont à faire ça chaque seconde nuit. Je suis sûr qu'ils sont tired. Mais oui, comme je disais, c'est incroyable. Nos fans sont incroyable, top en la ligue. Et oui, je veux juste jouer en fronte de eux, et jouer en fronte de eux, et jouer en fronte de eux. Vous avez dit qu'on voulait prouver les gens mal. Est-ce que ce groupe est le meilleur que vous avez encore ? Ou comment est-ce que le potentiel de cette équipe en général ? Oui, je n'aime pas le comparer. Je prends ça par jour par jour. J'ai évidemment vu des bons équipes en mon stint ici, et nous sommes toujours au-dessus. Nous avons toujours le potentiel de devenir une très bonne équipe. Nous devons continuer à travailler sur ça, et nous devons faire des détails, et nous devons faire quelque chose de spécial cette année. Est-ce que vous pensez que cet événement va vous donner un grand boost pour le match sur le week-end ? Oui, oui, bien sûr, l'énergie. Un autre jeu sur la route, nous avons besoin de l'énergie en plus que nous pouvons. Et bien sûr, l'oublier à l'oublier n'est pas facile, mais nous savons que nos fans sont avec nous. Il y a probablement quelques centaines de personnes ici, donc c'est incroyable de voir, et les enfants aussi, qui ont un bon temps. donc c'est une énergie. Est-ce que l'amour que vous obtenez est-ce que c'est une réflexion de votre statut comme le leader de l'équipe ? Oui, oui. J'essaie de penser à ces choses, mais j'ai été ici depuis 2020, donc je connais les fans très bien. Ils m'aiment depuis le début, et j'espère qu'ils continuer à faire. Chaque fois que je mets ce shirt, je vais travailler pour l'équipe et essayer de gagner des matchs de football. Je suis juste heureux d'être ici. Laurent Portoit a big role in shoot, his name was screened by the fans all night. Is this a testament of how he got his team right where he wants them to be and the feelings are on the team ? Yeah, it's deserved. All the coaches should. All the staff, people that are here tonight, you guys haven't seen, have played big roles too. So, you know, he's created a culture that, you know, we want to follow. He's been our leader and something, you know, that we trust in his game plan and his tactics as well. So it's a great balance and we're excited to kind of follow him through the season. You've been fine today about the family member MLS. Comment about that ? No, no comment. I just hope I don't have to pay because it wasn't a red card, so hopefully I don't have to pay. That's my comment. Okay. Thank you. Thank you, guys. It's a little season with the club. How do you see these events after 8 years? Yeah, we never stand for these events. Just to see the happy people. The fans and the new players who haven't even known this contact with the Montreal and our opponents. At the end, we play for them. So, to receive an accueil like that, so much for the new and the older ones, it's always the same feeling. So, yeah, it's a pleasure. It's been a good transition. Mathieu won the Pip Test and you won an applaudimètre. Yeah, I'm not sure that Mathieu should be quite high. I've heard it. Well, obviously, he passed before me. So, I'm sure that the crowd got a good accueil as it should be. You know, it's a public that you don't know in front of the team. What's your fierté about this public for the new players who live for the first time? Yeah, really. I asked Joseph just before. I asked if it was a thing that he did at Miami, Atlanta. He told me that it was a kind of exercise that they only do when there's a new hat or something like that. So, for the club, for us, for the participants, to do it every year. To see, as I said, the players coming, the staff coming, the new players, the first contact, it gives a very good idea of what we can expect at the level of the atmosphere in Statsoputo this year. We know that it's going to be a great year for us, and we already feel with the crowd behind us this evening. So, yeah, I'm super happy. and I don't know everyone who is here this evening. You have a special special. You started the season with five matches. Yeah. It was a very good moment. You said there were people who haven't experienced this kind of event. Do you think they're part of the aspects of the club in the league? I think that yes. The club is very close to its community, to its opponents. It's just the word community. And the connection between the club and the community, it's one of the most important to the club. So, to have an activity like that, a evening that for us can seem banal where we don't do anything. We play one of our favorite songs, we say hello, we sing autographs, we do interviews and we return after that. But for them, from what I've heard, they're here for five, five, six hours. The people are happy to see us. So, I think I'm saying every year, but I'm in the place of my boy who, maybe later, will be him who will be able to receive photos and autographs with the players. So, it's very, very difficult to say no. The fact that there are two biais de saison true-preneurs, is there something to discuss between the players, that the excitement for the team is more strong than ever? Yes, it's true that when you sell a lot like that, it means people respond very early in the season. So, we know that we'll have a lot of sales. But, even to that, the past year, despite a little bit difficult season, I think the stadium was filled with each match. The past year also, with the success that we've met. So, a good time, a good time, the players respond to the present, and at the end, it's the only thing that we ask. That we remain patient with us, and I think it's just a quality of our team. The effort is not negligible. It's something that's very important for us. and I think that the fans feel it from year after year since a few years. So, if you give it that, the fans will respond to the present. And again, as I said, this evening, it's a little an echelon of what we can see on the 13th of April. Would you bring me to play at the start? Yes, I'd like it. I'm a great fan of Charles Aznavaux. My parents are there. My father is a great fan of Charles. So, I grew up with him in the kitchen on the weekends when we do the ménage. So, for me, it's a bit a formal thing to play a change of Charles Aznavaux. Thank you, Sam. Thank you, Sam. Thank you, Sam. Thank you, Sam. You're a great fan of As a human being, you're a coach of Youssef Montréal? It's extraordinary. You feel the passion, you feel the support, the heart. It's extraordinary. Youssef, you surprised your love? Did you expect you to hear? No, I'm not surprised, but you never get used to the positive, the good energy and, let's say, the dream. You see that the kids dream, even the adults. You see that the adults want to dream. So, as I said, it's a desire to give. Of course, I know that it's a touch. It's an experience that's interesting. You saw that the club was special. You talked about it at your press conference. But this experience, this energy, does it strengthen these attitudes about it? Of course. What it is here, it's really particular. I told you, I felt it, but, jour after jour, when my son will put the foot here and they will realize they will get out of the air. It's really hard to explain how I feel but, you need to win a few matches. You see, it's an office but, you know, they come to Cincinnati the day and they live through you, through the media, and they have hâte. Do you feel like you've lived to be a rock star tonight? It's incredible, really. and then, you feel like they want to communicate with the players. I don't know if the players didn't realize but, the few that I've trained, what I see here is really special. has a match up to the road to finish this long sequence. Can you tell us that love you can give us that will allow to feel for the fan when you're going to win next week? Non, c'est vrai, mais tout est pour moi un prétexte, une occasion de verrouiller un peu plus le message. Et quand on voit ce que ça représente pour les fans, je sais que les joueurs, ça les touche. Et quand on arrive à unifier tout ça, ça va exploser bientôt. Il faut juste le canaliser en espérant que le timing soit bon. Mais encore une fois, il y a beaucoup de fourrées, mais il faut de la patience. Est-ce que vous avez parlé à Olivier Renard du début de saison, des ajustements peut-être à apporter, que vous aimeriez apporter et que lui aimerait que vous apportiez ? Est-ce qu'il y a eu des visions de cet ordre-là depuis le début de la saison ou depuis cette saison ? C'est surtout comment moi j'arrive à faire passer mon message mieux. Et comment j'arrive à faire comprendre aux joueurs ce que j'attends d'eux, ce que je sais qu'ils sont capables de faire, ce qu'ils montrent aux entraînements, un potentiel encore insoupçonné collectivement. et beaucoup de travail encore à plein de niveaux. Mais comment je renforce mon message et je le fais passer plus tôt. Après, on discute au quotidien avec Olivier, mais surtout de comment je peux aider plus. Merci beaucoup. Peut-être juste un en anglais ? Bien sûr. Comment vous vous sentez quand vous avez eu ce « warm roll » ? C'est incroyable. Je pense que c'est difficile de comprendre et de expliquer. Mais comme je l'ai dit précédemment, ce nombre de soutien et de la façon dont les gens s'intéressent, c'est renforcé notre message. Et ce mot que nous essayons de donner aux joueurs, nous essayons de donner aux joueurs, pas seulement dans le contexte de soccer, mais aussi dans le contexte de dynamisme et de l'approche. beaucoup de personnes sont génériques par ici. Notre a bisogno est de les garder en place en tant que résultat, en tant que savent, puisque nous voulons montrer les deserved. Et nous voulons que les partager avec elle. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.